y'a l'équipe nouvelle vidéo récompense divisor rival comme chaque jeudi les gars récompense divisor rival et la bonne nouvelle c'est qu'on est monté en divélite donc assez content de moi les gars assez content de moi on était en D1 j'ai fait Danilo les gars je me suis dit je vais le tester vite fait en D1 et en fait j'ai enchaîné que des victoires et je suis monté en divélite les gars avec le x2 quant à la flamme j'ai enchaîné les gars j'ai pas compris pourtant c'est pas mal génie les gars il est bon les gars il est fort mais bon je sais pas peut-être que l'équipe tourne mieux parce que du coup j'ai Dembélé je peux intégrer Dembélé et voilà les gars on est monté en divélite après la moins bonne nouvelle c'est qu'on est monté pour rien les gars honnêtement parce que oui on va avoir des beaux packs mais j'avais tryhard surtout pour les récompenses de saison et en me connectant sur Twitter de bon matin les gars au taf j'ai vu qu'on avait un chifo en récompense je commenterai pas ça tout le monde pense pareil les gars honnêtement tu butes un rival tu fais 90 matchs en une saison au final on te donne un poster franchement c'est grave abusé c'est de pire en pire les gars ce jeu vidéo franchement il y en a que pour les pigeons que pour les pay to win faut vraiment mettre ta CB pour avoir du lourd pour ceux qui ne mettent rien les gars ben voilà c'est restant chiant on prend tes récompenses hebdomadaires et malgré que tu aies fait 90 matchs dans le mois et ben c'est pas grave on ne te récompense pas c'est dommage les gars en vrai c'est dommage après voilà les gars c'est business is business comme on dit eux ils sont là pour faire du bif ils ne sont pas là pour que tu aies du lourd ils ne sont pas là pour que tu packs des icônes pour que tu packs les meilleurs joueurs ils sont là pour que tu sois frustré ils sont là pour que tu mettes ta CB comme à Yankli et ils sont là pour faire de l'oseille voilà tout simplement c'est ça ESport les gars c'est triste mais c'est comme ça les gars ça fait maintenant 7 ans que je joue à FIFA j'ai commencé à FIFA 17 c'était très très bien FIFA 17 et d'année en année c'était de pire en pire et là le fait d'avoir changé FIFA en IA, FC, je ne sais pas quoi 24 c'est toujours pareil les gars c'est éclaté bref les gars on va quand même prendre les récompenses hebdomadaires les gars c'est quand même des récompenses élites les gars donc franchement c'est quand même pas mal c'est la première fois que j'ai les PP donc c'est 2 PP 84+, comme quand tu fais Futchamp Futchamp on en a 3 2 packs jumbo, 2 packs joueurs rares et 2 packs méga est-ce que je prends Vendable ou un Vendable franchement c'est très compliqué d'avoir du lourd les faudeurs c'est très compliqué à les avoir je me tâte même limite à prendre l'option 3 et avoir 45k les gars parce que je me dis même si je tape un Tony Cruz Tony Cruz ça coûte 11k quelque chose comme ça franchement les gars franchement les gars je ne sais pas je ne sais pas du tout je ne prendrais pas Vendable c'est sûr je ne prendrais pas Vendable c'est sûr soit je prends Vendable soit je prends l'option à 45k je vais tester un Vendable quand même je vais tester un Vendable mais franchement j'étais à deux doigts de prendre les 45 000 parce qu'au moins c'est du sûr là vraiment ça se trouve je n'aurai même pas de gros joueurs et voilà les gars c'est parti on s'ouvre ça les gars je compte sur vous pensez au like qui soutient les gars merci à ceux qui regardent la vidéo les gars on fait pas mal de vues il y a tous les frérots qui like merci beaucoup à tous ceux qui like les gars je vois les stats des gens qui like et tout merci les refs en tout cas c'est sympa les gars même si je fais moins de live les gars parce que voilà je travaille je suis en CDI c'est compliqué j'essaie de faire quand même pas mal de vidéos j'essaierai de faire un live de temps en temps mais c'est plus difficile les gars diviso elite les gars c'est beau c'est beau les gars diviso elite on est parti et la récompense saison ah pas encore la récompense saison les gars c'est après les gars le troll allez les gars bon là il faut du fodeur on est parti les gars on va s'ouvrir le numéro 2 et on va commencer par un 85 les gars ça sert à là bas Kim Minjai on va prendre à là bas à là bas 85 et le deuxième ça sera ouh c'est pas mal un coucou c'est pas mal Chelsea ouais on va prendre un coucou les gars en vrai avant on pourra le faire rentrer ou le tester bon Modric les gars on le pack souvent donc franchement j'ai pas d'utilité à le prendre un coucou à la bas les gars en vrai c'est des cartes jouables donc pourquoi pas à tester après c'est pas zika de mieux quand même on se valide ça et on récupère la récompense diviso elite les gars incroyable je vais avoir des packs de ouf qu'est-ce que je vais avoir ah d'accord un petit ah putain je rigole tout seul les gars comment on fout un petit faux les gars hors saison GG bravo bravo Yesspa franchement ça fait plaisir du coup les gars on est rétrogradé de deux divisions comme d'habitude division 2 on essaiera au moins d'aller en 1 pour la semaine pro après après la GV 8 on verra les gars en vrai j'ai même plus la motivation quand je vois qu'il n'y a pas de il n'y a pas de récompense saison j'ai juste envie de fermer cette victoire et salut je pense que ça va être ça en vrai peut-être qu'on restera même en des deux allez on s'ouvre ça les gars c'est parti good luck à moi les gars des fauteurs des bons joueurs n'importe let's go on va commencer ouais on va faire dans vas-y on fait dans le des ouais méga méga on va faire méga on va faire dans l'ordre des crédits c'est parti les gars premier pack ça sera MJ Kostic ok ça commence très mal 83 pour pour un pack méga on a un choix joueur 80 83 bon l'avantage c'est que je vais pas avoir beaucoup de doublons parce que les gars avec les joueurs non vendables faites des centurions les gars faites des renforts centurions c'est important ça vous évite de discarder des joueurs bêtement ok ok les gars un petit boost pourquoi pas ça c'est plutôt pas mal beau man en boost du coup ça devient un pack plus intéressant voilà pas de pas de VR chasseur j'aimerais bien pas qu'il y ait un ombre pour mes défenseurs donne moi donne moi des petits ombres parce que mes défenseurs ils sont catalyseurs c'est la crise gants gants chasseurs ok gladiateurs ok premier pack ça passe on va dire il y a un petit boost qui sauve deuxième pack méga français DC il y a trop de trolls malheureusement ça va être la ça va être la meuf à 83 ça peut pas être Wendy Renard parce qu'elle est boost j'aimerais bien la paquer d'ailleurs je la ferais jouer direct Mbok donc Mbok c'est claqué derrière le Tissier Gonzalo Ramos ok un seul doublon c'est pas mal toujours pas de style ombre malheureusement garde centinets gladiateurs ok 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 c'est pas fou les gars c'est pas fou c'est pas fou ça on discarde maintenant c'est que des packs joueurs pack à 50 000 et pack jumbo j'espère pas avoir beaucoup de doublons je pense pas premier pack à 50 000 Brésil MC aucune idée les gars Newcastle c'est dur waouh 50 000 crédits Bruno Guimaraes GG bon le pack est éclaté Sergio Busquette à Serbie ok rien du tout derrière le doublon moi je pense que c'est du non-échangeable ah non même pas je l'avais en vendable ok ça serait bien de monter à 87 88 parce que pour l'instant Nkuku en meilleure carte c'est pas la folie deuxième pack espagnol malheureusement c'est pas le drapeau qu'il faut ah ça sera Parejo 86 ok Parejo bon bah ça reste un ça reste à 86 les gars en vrai ça va ça va les gars faut pas se plaindre ouh le drapeau espagnol le drapeau le pack espagnol bien horrible Paul Torres Gérard Moreno Parejo ok ok en doublon on a ça on met en vente rapide les 3 les gars on s'en fout pack à 100k allez du 86 du 87 Canadien DD Chelsea ok c'est une meuf mais c'est un gros gène ou pas ok double anime Lawrence avec Lorenz avec Meignan Meignan ok bon bah Meignan j'étais au Hernandez en non vendable donc du coup Meignan pourra intégrer l'équipe au cas où après Meignan les gars j'ai du mal un peu avec lui cette année je sais pas c'est bizarre c'est bizarre bon c'est bien les gars c'est un bon pack franchement Stones derrière 85 et tout non en vrai les gars le pack est assez correct Castiz ça va les gars deux anime dans le pack à 100k on va pas demander trop les doublons voilà vente rapide et le dernier pack et ensuite les gars petit bonus de la vidéo on va aller faire le héros le deuxième SBC héros les refs on va aller faire le deuxième SBC héros ça sera Trent le bon vieux Trent ok il vient en double ou pas il vient en double les gars let's go allez Barrella putain dommage les gars ça aurait pu être un plus gros gène Barrella Trent bon ben on a eu des gros gènes quand même les gars on a eu pas mal de 4-3 ouh Rudiger ouh quoi ah là c'est plutôt pas mal les gars ce pack putain il est incroyable oh les gars Barrella Trent Rudiger Koundé là je vais dire oui les gars putain Koundé les gars je vais le mettre direct j'ai Griezmann ah non les gars très beau pack franchement très très beau pack les gars let's go on a quand même chaté un peu franchement c'est vraiment pas mal ce pack donc ça on discarde ah tu l'avais déjà Barrella je savais même pas les gars je savais même pas donc du coup on a Barrella Moreno et Galant à mettre DCE bon content les gars content du dernier pack on va pouvoir refaire une équipe du coup Danilo il va pas rester longtemps en titulaire le pauvre du coup Barrella on a dit Barrella euh ouais ça va les gars je me suis quand même refait pas mal en faudeur franchement j'ai eu des belles récompenses à la bas putain ils veulent que je fasse une Liga à la bas Koundé Rudiger Barrella Bruno Guimaraes Castils Benacer Kostic Mbok Busquets je me rappelle même plus du 83 que j'ai en doublon euh ça doit être en espagnol non ah c'est Moreno je crois Moreno Pau Torres Aserbi Murphy qu'est-ce qu'on dit en note là ok on est à 83 on va mettre un on va mettre un Big Foda les refs on va mettre le problème c'est que c'est que j'ai pas trop de joueurs que j'ai invité euh tiens on a Pariro euh Trent Compact souvent si on met ces deux là je pense que ça non pas du coup pas par lui par elle tac 84 voilà ça va le faire je pense même pas putain 84 encore c'est cher l'équipe à l'équipe à à 80 ça va du coup on va mettre 4 autos on va mettre la bonne vieille Marie-Antoinette les gars Marie-Antoinette qui ne suffit pas m'a dit non ta gueule c'est pas assez voilà là c'est assez allez on finit ça par le pack héros franchement belle récompense pour une fois les gars ça va les gars j'ai eu raison pour un invendable j'ai eu des joueurs des joueurs intéressants belle récompense on s'ouvre ça là il ne manquerait plus qu'un héros pas mal et on est cool donc le premier les gars j'ai eu j'avais eu qui les gars j'avais eu Kanu j'ai eu Kanu les gars qui clairement qui jouera jamais les gars je crois que je l'ai même dégagé déjà Kanu le deuxième on s'ouvre le petit pack joueurs mélangés français pourquoi pas MDC Kanté allez Real Madrid Chouameni ça sera ah non Kama Vingar putain j'avais zappé il y avait Kama aussi Kama Vingar 82 donc on met ça au club et le renfort héros let's go allez un petit truc sympathique aïe 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 c'est quoi ça ça doit être éclaté Etats-Unis ah Donovan ok ok les gars ça va je vois la carte putain je pensais à je pensais à un autre joueur genre Dempsey ou je ne sais pas quoi mais ce n'est pas Etats-Unis je crois je ne sais pas Donovan en vrai je vais regarder les étoiles et tout 4-4 ouais pourquoi pas ça reste moyen quand même mais pourquoi pas les gars franchement il y en a 80 partout pourquoi pas mais je pense que ça coûte ça coûte R les gars Donovan ouais non c'est claqué les gars il faut dire les termes c'est bon c'est claqué ça sera un fauteuil de plus voilà les rêves c'était les récompenses d'Yves Rival comme d'habitude on se retrouve les rêves très 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 bientôt portez-vous bien ciao 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 C'est parti.